Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans un nouveau concept de vidéo. Le principe est simple, je vous pose une question dans l'espace communauté, vous me répondez en donnant un avis constructif, je sélectionne ensuite quelques commentaires et j'y réagis. Le but étant de vous faire parler dans une vidéo sur des sujets qui font débat, pour ensuite utiliser vos commentaires pour éclaircir certains points, que ce soit du côté légal ou moral. Bon, bien entendu, vous vous en doutez, je n'ai pas réponse à toutes les questions, je me suis juste informé sur certains points et le but est de vous transmettre ces informations. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une affaire qui fait beaucoup parler d'elle depuis quelques jours, l'affaire Dirty Biology. Laissez-moi tout d'abord vous donner le contexte. Le 23 juin 2022, Mediapart met en ligne un article qui a pour titre « Star de YouTube, Léo Grasset est mis en cause par plusieurs femmes ». Dans cet article, on peut lire le témoignage de 8 femmes. Sur ces 8 femmes, 7 vont évoquer leur relation intime très problématique avec Léo Grasset, allant du comportement jugé sexiste à la violence psychologique, et une femme va parler du vieux qu'elle a subi. Bien entendu, pour éviter toute censure, je bip ce mot commençant par V, mais je pense que vous avez compris de quoi je vous parle. Et est-ce que vous pensez que Mediapart s'est arrêté là ? Eh bien non, puisqu'une vidéo YouTube a suivi juste après cet article. Dans cette vidéo, on peut y voir le témoignage de certaines des femmes qui mettent en avant leur relation passée avec Léo Grasset. Et bien entendu, je vous invite à aller la voir si vous souhaitez en apprendre davantage sur cette affaire. Le lien est en description. Et suite à cet article, Léo Grasset a posté un communiqué sur Twitter. Je conteste totalement les accusations relayées à mon encontre. Bien que résolument favorable au mouvement de libération de la parole, je fais toutefois le choix de m'abstenir de tout commentaire supplémentaire à ce stade sur les conseils de mes avocats. Je me tiens à l'entière disposition de l'autorité judiciaire si elle estime nécessaire d'ouvrir une enquête et m'en saisirait au besoin pour me défendre contre ces allégations. Je charge mes avocats de réagir en cas d'atteinte à mon droit à la présomption d'innocence ou de tout propos injurieux ou diffamatoire à mon égard. Le moment venu, j'espère pouvoir répondre sincèrement à tout cela. Et si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre et des phénomènes qui interviennent quand ce genre d'article débarque sur Twitter. Et mon but aujourd'hui va être d'éclaircir certaines de ces zones. Je vous ai demandé dans l'onglet Communauté de la chaîne de me donner votre avis sur l'affaire Dirty Biology. J'ai récolté plus de 300 réponses, toutes plus intéressantes les unes que les autres, et je tiens à vous en remercier. Et j'en ai sélectionné quelques-unes. Mais avant de commencer, laissez-moi tout de même faire un disclaimer. Tout d'abord, il faut savoir que dans cette vidéo, nous allons parler de maltraitance ou encore de... Et forcément, je ne peux pas conseiller les personnes qui sont sensibles à ce genre de sujet de rester sur la vidéo. Également, dans cette vidéo, il est de mon devoir d'être le plus neutre possible. Mon but n'est pas d'influencer votre jugement, juste de donner l'effet. Bien entendu, par moment, je donnerai mon avis, mais ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas pour vous dire qui est en tort et qui a raison, puisque de toute façon, pour le moment, aucune plainte n'a été déposée, et donc il n'y aura aucun jugement. Autre point important, je ne vais juger aucun commentaire que j'ai pu voir passer. Du moins, ceux qui sont dans le respect, bien entendu. Je vous demanderai de faire pareil. Si vous voulez en parler, l'espace commentaire est là pour ça. Et pour finir, comme ça m'a parlé de faits, vous vous en doutez, je ne serai pas dans l'émotion. Et ça risque d'en énerver certains. Je comprends parfaitement, vous avez le droit d'être énervé par ce que je peux dire, surtout avec ce genre d'histoire qui fait ressortir beaucoup d'émotions. Sauf que ce n'est pas parce que je vais dire des faits que je les valide. C'est un sujet qui est très complexe et délicat. Mon but est avant tout d'essayer de vous démêler tout ça. Et je tiens également à remercier Roxane Thierbas, qui est juriste à la Guilde des Vidéas, qui m'a aidé dans mes recherches. Juriste est un métier, et pour ne pas dire n'importe quoi, je préfère demander de l'aide à des professionnels, dont c'est la spécialité. Le premier commentaire que j'ai sélectionné ne sera pas un commentaire à proprement parler, mais un tweet que j'ai trouvé très intéressant. Là, nous allons parler de morale et de quelque chose que je vois quand ce genre d'affaires sort. Ceux qui balancent un tweet avec écrit « Ah, enfin ! » ou « Ah, ça y est, c'est enfin sorti ! » Le problème que j'ai avec ce genre de poste, aussi minimaliste soit-il, c'est ce côté... T'as vu, hein ? Ah, moi je le savais avant tout le monde. Comme s'ils voulaient entrer dans le cercle privé de ceux qui savaient. Ça me rappelle un petit peu les J.E.T. quand il y a un gros événement. Et d'un point de vue personnel, je trouve ça un peu malsain. J'en veux pas à ces personnes, et ceci ne reste que ma propre interprétation, bien entendu, mais je ne peux m'empêcher de me dire qu'en postant ce type de message, ils recherchent une certaine attention. Et puis bon, question image, montrer à tout prix que vous aviez connaissance d'une info aussi grave risque de pousser certaines personnes à vous répondre « Ah, mais tu le savais en fait, mais t'as rien dit, du coup t'es complice ! » Et ne vous inquiétez pas, la complicité, on y reviendra plus tard. Ce que je veux dire, c'est que bien entendu, que beaucoup ont entendu des bruits de couloir, parce qu'il n'y a pas plus commerce que les youtubeurs. Mais pour moi, il n'y a pas besoin de l'afficher au public. Voilà, c'était juste le commentaire que je voulais faire. C'est pas bien méchant, mais j'avais besoin d'exprimer mon avis à ce sujet. Bien entendu, l'affaire en elle-même est assez stupéfiante, mais ce qui m'a surtout désolé, c'est le fait de voir les gens se taper dessus en permanence. Plus personne ne s'écoute, tout le monde donne son petite opinion, les débats sont stériles, et ça finit par s'insulter. J'ai l'impression que dans ce genre d'histoire, les gens sont tout le temps binaires et ne savent pas nuancer leurs propos. Aucune remise en question, de point de vue, etc. Ce qui pose problème à mon sens, c'est que les gens ne savent pas faire la différence entre morale et droit. Certains abordant le sujet d'un point de vue juridique, si je puis dire, vont se faire seulement traiter par des gens à la morale bien trempée. Cependant, ce genre d'échange n'a absolument pas lieu d'être, étant donné que l'on ne peut pas mélanger morale et droit. Et en effet, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur Twitter, quand une affaire sort comme celle-ci, nous avons affaire à des débats qui n'ont tout simplement pas lieu d'être. Nous avons d'un côté ceux qui croient les victimes, et donc attaquent Léo Grasset pour son comportement, avant même qu'il ne soit jugé. Donc nous avons affaire à des personnes qui sont dans l'émotion et souvent sont du côté de la morale. Et de l'autre, nous avons ceux qui parlent de la présomption d'innocence. La présomption d'innocence signifie qu'un individu, même suspecté de la commission d'une infraction, ne peut être considéré comme coupable avant d'en avoir été définitivement jugé comme tel par un tribunal. En gros, tant que Léo Grasset n'a pas été jugé, il n'est pas coupable. Et donc ceux qui parlent de la présomption d'innocence sont ceux qui se mettent du côté de la loi, et donc du droit. Nous avons donc affaire à un débat moral versus droit, où chacun va se taper dessus pour expliquer pourquoi il a raison, pour au final, après des heures de débat, se retrouver au point de départ. Des heures d'énergie perdues pour absolument rien. Mais vous êtes sûrement tombé sur ce genre de débat tout simple qui dit « Respect aux victimes, je suis très déçu de Léo Grasset. » Pour le moment, il n'est pas coupable, puisqu'il a présomption d'innocence. Oui, mais il lit des témoignages, ça ne peut pas être faux. Mais qu'est-ce qu'il dit qui sont vrais ? Bah, quel serait le but de témoigner contre lui ? Bah, le détruire. Vous voyez ces débats qui commencent bien et qui finissent bien souvent avec des insultes, ou alors des critiques sur l'orthographe ? Eh bien, de mon point de vue, je les trouve inutiles. La seule chose que je peux vous conseiller dans ces moments, si l'affaire vous touche personnellement et qu'elle vous met la rage, c'est de partager l'article et couper les réseaux. De toute façon, vous ne saurez rien de plus sur l'affaire, ou alors très peu de choses. Et au final, vous allez surtout voir les commentaires de personnes qui ne sont pas de votre avis, ce qui va vous pousser à rentrer dans un jeu stérile et perdre beaucoup de temps et d'énergie pour absolument rien. Également, ce n'est pas parce que vous laissez le choix du doute que vous êtes contre les femmes qui ont témoigné. Vous avez le droit d'être au centre et juste laisser le temps à la justice de faire son travail. Alors, bien entendu, c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Mais si un jour, vous arrivez à utiliser cette énergie pour en faire quelque chose de concret et de positif, je pense que vous vous sentirez bien mieux. Ensuite, ce qui me fait hurler, c'est que dans le milieu, ils sont tous au courant. Et pour leur bonne conscience, ils te sortent, mais on pouvait rien dire. On ne collote pas les victimes sans leur consentement. C'est à cause d'eux qu'il y a 8 victimes. Ils sont au courant de tout, mais ils ne font rien parce qu'ils ont peur pour leur carrière. Et on s'étonne encore du nombre de féminicides de nos jours. Tout le monde regarde, tout le monde se délecte et personne ne se bouge. J'ai pris cette partie parce que pour être tout à fait honnête, la partie du harcèlement, je n'ai pas vraiment compris le sens. Mais je trouve intéressante la partie que je vous ai lue. Si vous préparez un dossier, généralement, ça va partir sur du silence radio pour le monter. Et si la personne visée dans cette affaire n'est pas tenue informée, je pense que c'est tout simplement pour la prendre par surprise. Forcément, si la personne visée n'a pas le temps de préparer sa défense, ça permet aux présumées victimes de prendre de l'avance. Par exemple, dans cette affaire, Mediapart a contacté Léo Grasset une semaine avant pour avoir des réponses. Et vous en doutez, en une semaine, il est difficile de préparer sa défense. Dans d'autres cas aussi, ça peut être pour éviter que le présumé coupable ne supprime des preuves. Alors oui, en effet, durant cette période, le présumé coupable peut continuer d'agir. Mais sans un dossier en béton, malheureusement, il y a de grandes chances que ces plaintes ne passent pas. Ça demande beaucoup de temps et c'est en prenant ce temps qu'on finit par y trouver une justice. Alors certes, pendant ce temps, le présumé coupable peut continuer d'agir. Mais au final, sur le long terme, il n'agira plus. Enfin après, ça, c'est si on part du principe que le présumé coupable a compris les faits qu'on lui reproche et qu'il décide d'arrêter d'agir, bien entendu. Ce que voulait Mediapart, c'était assez de témoignages pour constituer un gros dossier et le balancer sur Internet. D'ailleurs, ça a fonctionné puisque beaucoup ont cru au témoignage grâce au nombre de femmes qui ont témoigné. Concernant la justice, c'est pareil. Plus le dossier est gros et plus il y a de chances de faire tomber le suspect. Je soutiens aussi le fait que les youtubeurs, entre autres, ne dévoilent pas les victimes. Je sais que ça a été une question puisque les gens savaient et n'ont rien dit. La notoriété des personnes concernées fait qu'on ne peut simplement pas les dévoiler en tant que victimes. Elles en paieraient des conséquences qu'elles n'ont ni méritées ni demandées. Il faut soutenir quand elles parlent ce que les collègues youtubeurs ont fait et informer les nouveaux venus dans leur cercle. Maintenant, je vais vous parler des personnes qui savaient et qui n'ont rien dit. Sur Twitter, beaucoup ont critiqué les youtubeurs qui savaient et qui n'ont rien dit, allant jusqu'à dire qu'ils étaient complices en ne dénonçant pas Dirty Biology. Tout d'abord, si les youtubeurs ou youtubeuses n'ont rien dit sur les réseaux concernant les agissements de Dirty Biology, c'est pour deux raisons. La première est morale, le fait de prendre la parole à la place des victimes qui ont vécu ce traumatisme, c'est les forcer à se dévoiler au grand jour et potentiellement les forcer à témoigner. La seconde est légale, c'est tout simplement de la diffamation. Une diffamation est l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, peu importe que le fait en question soit vrai ou faux. Si un youtubeur fait un thread sur Dirty Biology et raconte ce qu'il s'est passé, légalement, que ce soit vrai ou faux, il peut être attaqué pour diffamation et perdre même si le thread dit la vérité. Il faut également savoir qu'un tweet fait par quelqu'un n'aura pas autant de puissance qu'un article fait par un média connu et reconnu. C'est pourquoi je pense que plutôt que de faire un tweet, les victimes ont choisi Mediapart. J'aimerais tout de même encore vous parler de la diffamation. Tout d'abord, Mediapart se rend coupable de diffamation si on lit bien l'article. Cependant, il faut savoir qu'il y a des exceptions qui peuvent s'appliquer pour protéger Mediapart si le média se fait attaquer. On appelle ça la bonne foi. La bonne foi peut donc être retenue et emporter exonération de sanctions, mais dans ce cas, quatre conditions doivent nécessairement être remplies. La recherche d'un but légitime dans les propos tenus, l'absence d'animosité personnelle, la prudence dans l'expression, l'existence d'une enquête préalable sérieuse permettant de s'assurer de la véracité des sources. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que Mediapart a mis autant de temps et de moyens pour faire cet article, pour montrer le sérieux de l'enquête, ce qui ne pourra que les aider s'ils se font attaquer pour diffamation. Également, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Si Léo Grasset porte plainte contre Mediapart et gagne, ça ne veut pas forcément dire que les témoignages sont faux, puisque la diffamation peut s'appliquer même si l'article est vrai. Léo Grasset peut aussi porter plainte contre quelques parties de l'article qui, elles, sont peut-être fausses. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que tout est faux. Et dans la globalité, quand quelqu'un dit qu'il porte plainte pour diffamation en public, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en tort. Et pour en être sûr, il faudra attendre le jugement. Fin de la parenthèse. Maintenant que je vous ai parlé de la diffamation, laissez-moi vous parler de la non-divulgation de l'affaire, ce qui rendrait, selon certains, complices les youtubeurs ou youtubeuses qui connaissaient l'affaire. Bon, tout d'abord, je pense que le mot est mal utilisé ici. Ce n'est pas de la complicité, puisque l'article 121-7 du Code pénal nous dit « Est complice d'un crime ou d'un délit, la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. » Là, nous n'avons pas affaire à des personnes qui ont aidé, mais plutôt à des personnes qui ont eu connaissance de délit et de crime. Parce que oui, pour rappel, le *** est un crime. Et donc, dans ce cas-là, ce n'est pas la complicité, mais la non-dénonciation de crime qui entre en jeu. Et l'article 434-1 du Code pénal qui nous dit « Le fait pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, ne pas informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. » Et en effet, on peut se dire à ce moment-là que si les personnes ont eu connaissance du *** de Lisa, eh bien cela pourrait être considéré comme de la non-dénonciation de crime puisque l'auteur pourrait récidiver. Sauf qu'il faut certains éléments matériels et moraux pour que la non-dénonciation entre en jeu. Et justement, le cabinet ACI, qui est spécialiste en droit pénal, a fait un article qui parle de la non-dénonciation de crime. La personne doit avoir connaissance qu'un crime va ou est en train de se produire. Il doit être encore possible d'empêcher l'infraction ou d'en limiter les effets. La personne doit avoir volontairement omis de prévenir les autorités. Cette intention se déduit de la connaissance de l'infraction et de l'absence de dénonciation. Dans cette affaire, nous avons des personnes qui ont pris connaissance d'un crime qui s'est déroulé plusieurs années auparavant. Le crime n'est pas en train de se produire et ils ne savaient pas si un autre crime allait se dérouler, ce qui est complètement différent. De mon point de vue, j'ai bien l'impression que les gens commençaient à être au courant à partir du moment où le dossier était en écriture. Et forcément, quand un youtubeur en parle à un autre, il faut peu de temps avant que tout le monde soit au courant dans la sphère privée. Et c'est pourquoi, quand une affaire sort d'ailleurs, vous voyez beaucoup de personnes en parler comme s'ils le savaient déjà. Comme j'ai pu le lire sur le post de RealMeUp, créateur du Vortex dont Dirty Biology avait participé durant les premières saisons, personnellement, j'ai été prévenu du comportement problématique de Léo durant l'année 2020, soit plus de deux ans après le tournage de la première saison. Et tout comme d'autres personnes, nous avons respecté le souhait de Manon et Clotilde de ne pas rendre publique cette information, afin que ce soit elles qui décident et maîtrisent le moment où l'affaire serait rendue publique. Les personnes au courant ont écouté les présumées victimes qui voulaient faire un dossier commun dans le but de le rendre public. Je peux comprendre que beaucoup soient énervés de voir beaucoup de personnes ne pas parler de ces affaires quand ils en sont tenus au courant. Mais dites-vous que la justice est longue et complexe, et qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut. La seule chose que pourraient faire ces personnes, c'est d'inciter les victimes d'aller porter plainte. Puisque si tu n'es pas touché, tu ne peux pas entamer de procédure pour quelqu'un. Sauf bien entendu, si tu es le tuteur légal. Je pense qu'encore beaucoup trop de gens crient à la présomption d'innocence et que ici, ce n'est pas le tribunal. Tout en oubliant que la présomption d'innocence n'est pas une obligation morale, mais un concept juridique et que Total soutient aux victimes. Maintenant, laissez-moi vous parler de la présomption d'innocence. La présomption d'innocence est un principe fondamental qui fait reposer sur l'accusation, c'est-à-dire le procureur de la République, la charge de rapporter la preuve de la culpabilité d'un prévenu. Pour vous donner un exemple qui sera bien plus parlant, « Demain, je suis accusé de meurtre. » Eh bien, ce ne sera pas à moi de prouver mon innocence, mais plutôt au procureur de la République de prouver ma culpabilité. Et tant que le juge ne m'a pas déclaré coupable, je suis présumé innocent. Il faut également savoir qu'il existe le « non bis in idem » en droit, qui est un principe classique de la procédure pénale, d'après lequel nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits. C'est-à-dire que si l'accusé est innocenté, il ne pourra pas être jugé une seconde fois pour les mêmes accusations. Dans ce genre de cas, en effet, il faut aussi se dire que vous n'êtes pas juge et que vous n'avez pas toute l'histoire. Vous vous en doutez, en plus de l'article, il doit y avoir d'autres éléments à charge qui n'ont pas encore été divulgués et qu'ils ne seront d'ailleurs probablement jamais. Et maintenant, laissez-moi revenir rapidement sur le post qu'a fait Léo Grasset sur Twitter. Léo Grasset dit qu'il charge ses avocats de réagir en cas d'atteinte à son droit à la présomption d'innocence ou de tout propos injurieux ou diffamatoire à son égard. Ceci veut dire que vous avez légalement le droit de partager l'article, de dire que vous croyez et que vous soutenez les victimes. Vous n'avez juste pas le droit de dire que c'est un vieux. Sinon, il aura le droit légal de vous poursuivre. Même si là, on peut voir qu'il n'y a eu aucune plainte déposée et donc du coup, il n'y aura aucun jugement. La question à se poser, c'est au final, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence si aucune plainte n'a été déposée ? Dans tous les cas, sur Internet, vous pourriez toujours être attaqué pour diffamation. Je découvre le youtubeur avec l'affaire. J'ai tout de même du mal avec les victimes qui ont la force d'aller chez Mediapart, mais pas porter plainte. J'étais victime, je n'ai pas la force d'aller porter plainte. Je ne me vois pas non plus aller le raconter à un média. En effet, j'ai pu voir sur les réseaux, beaucoup d'internautes ne pas comprendre pourquoi ces femmes qui accusent Léo Grasset ne portent pas plainte. Bon, il est vrai que généralement, selon la logique, quand tu es victime d'un délit ou d'un crime, tu portes plainte, l'accusé est jugé coupable ou innocent, et c'est terminé. Sauf que bien entendu, c'est beaucoup plus complexe. Dans cette histoire, je vais vous prendre l'histoire de Lisa qui parle du v**** qu'elle a subi par Léo Grasset. Il faut savoir que pour un v****, le délai de prescription est de 30 ans si vous êtes majeur. C'est-à-dire que vous pouvez porter plainte durant ces 30 ans. Et à la fin de ces 30 ans, il ne sera plus possible de porter plainte. Et si vous êtes mineur, c'est 30 ans à partir du moment où vous avez atteint la majorité. Cependant, le problème, c'est que si c'est un v****, votre corps étant la preuve, le temps que vous preniez conscience du v****, que vous alliez à la police pour porter plainte, eh bien, il y a de fortes chances que les preuves disparaissent. Et ça peut vite donner un non-lieu durant le jugement. Le non-lieu, c'est la décision par laquelle le juge d'instruction déclare qu'il n'y a pas lieu de poursuivre en justice. Ce qui est très frustrant, c'est de se dire qu'il y a un délai de prescription de 30 ans et qu'au final, même après quelques semaines, il est difficile de prouver l'acte. Ensuite, dites-vous que si cette femme porte plainte, elle doit aller à la police pour donner les faits, ce qui va lui pousser à revivre ce traumatisme. Devant d'ailleurs peut-être un ou une officier qui n'aura pas d'empathie, ce qui peut d'ailleurs choquer la présumée victime. Ensuite, si l'affaire est jugée, elle devra retémoigner au tribunal pour dénoncer les faits une seconde fois et encore revivre le traumatisme passé. Pour terminer, avec une possibilité que le juge d'instruction donne un non-lieu, laissant interpréter à la victime que ça n'a pas existé, pour ensuite voir son présumé agresseur en liberté avec l'impossibilité de reporter plainte pour la même affaire. Il est fort possible que leur avocat ait conseillé de ne pas les porter plainte, faute de preuve, afin de protéger cette femme qui, encore 6 ans après, revit ce traumatisme et témoigne les larmes aux yeux. Je ne sais pas comment va se dérouler la suite de cette affaire, mais j'ai bien l'impression qu'il n'y aura pas de suivi. Et malheureusement, ceux qui se sont faits leur propre avis sur cette affaire n'auront pas l'occasion de savoir si Léo Grasset est coupable ou innocent. J'espère de mon côté vous avoir apporté des informations et j'espère que cette vidéo n'a pas été trop dure à regarder. Je ne peux que vous remercier pour les commentaires constructifs que j'ai pu lire. Vous avez été honnêtes, respectueux et surtout, vous avez compris le fait que votre avis ne représente pas 100% de la population. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous faire une petite annonce. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis co-auteur d'une bande dessinée qui me renseigne une métaphore de YouTube dans un univers d'héroïque fantasy. Le tome 1 est déjà réalisé. Je vous annonce aujourd'hui que le tome 2, en ce moment même, est en train d'être imprimé après les gros soucis de pénurie qu'il y a eu à cause du Covid. Ce qui a causé un très gros retard et je tiens à m'en excuser. Mais sachez que pendant deux semaines, à partir de la diffusion de cette vidéo, nous lançons une séance de rattrapage avant les envois. Vous pouvez commander le tome 1 ainsi que le tome 2. On vous propose même un pack qui vous permettra d'avoir un jeu de 98 cartes, un artwork du ticket du tournoi et nos propres signatures. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en description. Et pour tous ceux qui avaient participé à la campagne Ulule de l'époque, sachez que pour se faire pardonner du retard, nous avons légèrement amélioré vos packs. Les contributeurs qui ont pris simplement la BD, que ce soit avec le pack à 15 ou à 25 euros, vous recevrez 25 au lieu de 24 cartes collector, plus un étui pour les ranger. Et pour ceux qui ont pris le pack à 50 euros et plus, au lieu de faire 64 cartes, le jeu en fera 98. De toute façon, si vous cliquez sur le lien en description, vous aurez absolument toutes les informations nécessaires. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce nouveau format également vous aura plu. Si c'est le cas, bien entendu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également laisser un like si ça vous tente. Vous pouvez mettre également la cloche des notifications si vous voulez être informé quand je sors une future vidéo ou encore me suivre sur Instagram. C'est le réseau social que j'utilise le plus. Je vous tiens à informer dès que je prépare ou dès que je sors une vidéo. En tout cas, je vais vous laisser pour cette fois-ci. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Profitez de la vie. C'était Sœur Gipsy.